Dieu serait un être immuable, disent certains théologiens. La Bible est plus nuancée que ça sur la question. Certes, la Bible compare souvent Dieu à un solide rocher en granit bien stable, mais il arrive dans la Bible à ce rocher de marché. Alors cela peut sembler un peu curieux, Dieu est comme un rocher qui marche par amour pour son peuple, par amour pour l'humanité, par amour pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans un intéressant commentaire d'un chapitre du livre des Nombres. Ce commentaire est intéressant à plus d'un titre, d'abord pour le témoignage de l'apôtre Paul sur la personne de Dieu, sur le salut qu'il nous offre en Christ. Mais ce commentaire de l'apôtre Paul est intéressant aussi pour nous aider dans notre propre lecture de la Bible, pour comprendre un peu comment ces textes étaient lus dans l'Antiquité, lus à l'origine, et ce que la venue du Christ a changé dans la lecture de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, il continue, comme les rabbins de l'époque, à faire une lecture allégorique de la Bible. Nous allons l'entendre. La Bible n'est pas un recueil de vieilles histoires qui concernent le passé, mais tout cela a été écrit pour nous, dit l'apôtre Paul. Ces textes trouvent même leur accomplissement dans notre propre vie, dans notre temps présent, au plus profond de notre être. Mais la lecture chrétienne de la Bible que propose l'apôtre Paul et que vont faire à sa suite bien des théologiens chrétiens, cela nous montre que la lecture de Paul évangélise finalement cette lecture juive de la Bible. Non, Dieu n'est pas un Dieu violent, ce n'est pas un Dieu jaloux, ce n'est pas un Dieu tout-puissant ni un Dieu immuable. Non, Dieu ne tue pas ceux qui chutent ou ceux qui critiquent. À la lecture du commentaire de Paul, on va le voir, on remarque que ce n'est pas Dieu qui est la source des tentations, ni des difficultés, ni de la punition, ni de la mort des Hébreux. Paul se démarque donc sur ce point d'une lecture littéraliste de l'Ancien Testament. Selon Paul, Dieu n'est pas source de ce qui nous tue, comme on peut le voir marqué dans les nombres. Mais il nous offre toujours et encore des moyens de nous en sortir. Il est là pour nous donner de la force, pour nourrir notre être en profondeur. Il nous abreuve même de sa propre vie en Christ. Alors, je vous propose d'abord d'entendre, dans le livre des Nombres, au chapitre 21, ce passage fameux, donc, dit du serpent d'Hérin et puis du cantique du puits. Les Hébreux partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Jons pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Est-ce que c'est pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable que nous avons à manger. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens ce jour-là en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent d'Hérin et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'Hérin, il conservait la vie. Les Israélites partirent alors et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Iye-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel « Waheb en Soupha et les torrents de l'Arnon » et le cours des torrents qui s'étend du côté de l'Ar et s'appuie sur la frontière de Moab. De là, les Hébreux allèrent à Béer, le puits. C'est ce puits où l'Éternel dit à Moïse « Rassemble leur peuple et je leur donnerai de l'eau ». Alors Israël chanta ce cantique « Monte, puits, répondez-lui ». Puis que les princes ont foré, puis que les gens de bonne volonté ont creusé avec le sceptre, avec leur canne. Alors du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans la campagne de Moab, jusqu'au sommet du Piga qui s'incline en face du désert. Alors maintenant, je vais vous lire dans la première lettre de Paul au Corinthien, au chapitre 10, le commentaire que Paul nous donne de ce chapitre. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des allégories pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'allégorie, et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui semble être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, lui, est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, car, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Éternel, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 33, dans le psaussier français, l'estrophes 1, 2 et 5 du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » Réjouis-toi, peuple fidèle ! Réjouis-toi, peuple fidèle ! Réjouis-toi, peuple fidèle ! Réjouis-toi, peuple fаны ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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